Votre enfant va bénéficier d'une anesthésie générale dans le cas d'une intervention chirurgicale. Voici les quelques informations que vous devez avoir en tête. Lors de la consultation d'anesthésie, une notice d'information et un formulaire d'autorisation d'opérer vont vous être donnés. Vous devez lire ces documents. Le formulaire d'autorisation d'opérer doit être signé par les deux parents et être ramené le jour de l'intervention. Concernant le jeûne, vous devez respecter des conditions de jeûne strictes, à savoir 2 heures pour le liquide clair, c'est-à-dire l'eau et les jeux de pommes, 4 heures pour le lait maternel et 6 heures pour les aliments et le lait artificiel. Le jour de l'intervention, votre enfant va partir au bloc opératoire avec son doudou et vous pouvez l'accompagner jusqu'à la porte du bloc opératoire. Ensuite, selon les établissements, vous pouvez le retrouver en salle de réveil. Si votre enfant présente de la fièvre, s'il a une toux grasse, des sécrétions purulentes, cela signifie qu'il présente des risques de complications respiratoires au cours de l'anesthésie. Dans ce cas-là, et en fonction du type de chirurgie, nous pourrons vous proposer de décaler la chirurgie. Finalement, si votre enfant bénéficie d'une prise en charge ambulatoire, deux adultes sont nécessaires pour son retour dans le véhicule à son domicile. Merci. Merci.